... Nous sommes sur un alpage sous les hauts de Rossinière, qui est un alpage qui n'est pas accessible par voie routière, sauf par des petits véhicules et 4x4. Et nous sommes sur un alpage qui est donc produit du fromage et qui se trouve en déficit d'eau, et qui fait que si on ne trouve pas des solutions pour l'alimenter en eau, les vaches devront redescendre en plaine, avec une perte économique très importante pour l'agriculteur. Et puis d'autres problèmes, c'est que les vaches devront consommer les réserves de fourrage prévues pour cet hiver. Donc vous avez derrière moi un hélicoptère de l'armée qui va procéder à l'alimentation du réservoir à hauteur de 1000 litres par rotation, ce qui permettra à l'agriculteur de faire face quelques jours par rapport aux besoins et aux consommations du bétail. Là, actuellement, il y a un hélicoptère qui nous transporte de l'eau parce qu'on a des problèmes d'eau due à la météo. Et comment vous visiez jusqu'à maintenant ? On transportait de l'eau depuis le village, par notre propre moyen, avec un tracteur et une citerne. On faisait 6 voyages, donc on était toute la journée à transporter de l'eau. On a commencé il y a un mois parce qu'on ne voulait pas laisser la citerne s'assécher, mais ça fait deux semaines que là, vraiment, on est en train de se poser des questions comment on allait faire. Même on a pensé à redescendre des bêtes de la croche. Actuellement, on a 50 demandes qui ont été déposées en moins de 24 heures d'exploitation de la ligne et on a environ 10 qui doivent être alimentées par hélicoptère. Alors, tout ce qui est transport par voie terrestre, c'est donc le canton qui va payer les frais des entreprises de transport privés qui sont modatées et les prestations de l'armée sont fournies à titre gratuit puisqu'on est dans une situation considérée comme une situation de catastrophe. de l'armée de l'armée Au revoir ...